Hey yo 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 ! Salut les derfeuses ! Salut les derfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du quintet du mardi 21 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de Marseille, plat 2000 mètres sur la coriace PSF des casseurs de tickets, 16 portants, réunion 1, course 3, le proverbe du jour. C'est le proverbe d'un animal, c'est le proverbe du canard. La beauté n'a pas d'importance puisque l'amour est sans visage. Petit retour sur le quintet du lundi 20 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le coarté et le multi. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, on commence avec le numéro 1, Amirvan. Il a la pêche, il reste sur une victoire à Deauville, dans un quintet. Il a été pénalisé de 3 kilos, mais il est en plein dans sa catégorie. Encore une fois, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Sayan. Il reste sur un échec et n'a plus de marge à ce poids. Il aura besoin d'un parcours sur mesure. Et pour ça, on peut compter sur le talentueux Stéphane. Parce qu'est, dans un champ réduit, il a sa place. Le numéro 3, Motivaroum. Elle aussi est sous le coup d'une pénalisation pondérale de 3,5 kilos. Mais elle vient de prouver sa forme. Elle vise une quatrième ou une cinquième place. A l'issue d'un bon parcours, elle aussi peut l'obtenir. Le numéro 4, Tabula Raza. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il arrive avec de la fraîcheur. Et il a pris une belle troisième place dans le quintet pouvant nous servir de référence. Piloté par Pierre, Charles, Boudot. On le garde. Le numéro 5, Miss France. Elle reste sur trois échecs consécutifs. Et le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Je fais le choix de l'écarter. Le numéro 6, Moral, gagnant. Il est confirmé à ce niveau. Il adore la PSF. Et il arrive avec de la fraîcheur pour cette course de rentrée. Confié à Christophe Soumeillon. Énorme. Oui. Le numéro 7, Garlizin. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Il passe un test dans la catégorie des handicaps. Mais c'est un spécialiste de la PSF. Il intéressera les amateurs de Grosse Côte. Lui, clairement, si vous aimez les champs réduits, mettez-le. Moi, je vous le dis avant, c'est mon gros regret. Ça va être mon cheval de complément. Mais franchement, le Garlizin, le 7, je l'aime beaucoup. C'est un gros regret. Le numéro 8, Atim. Il vient de terminer cinquième au niveau qui nous intéresse. Et il se défend très bien sur la PSF. Son entourage est confiant. Et Maxime Guyon sera au commande. Attention à lui. Le numéro 9, Stratégie, Bleu. Il reste sur 4 victoires de suite. Il effectue une rentrée. Et il monte fortement de catégorie. Mais il est sur sa top distance. Et il adore la PSF. C'est un trouble fait en puissance. Le numéro 10, Ronny. C'est le plus vieux de la course. Il vient de prouver sa forme. Mais on a plus l'habitude de le croiser sur plus longue distance. Et aussi, son gros défaut. Il ne répète pas ses bonnes sorties. Et c'est du plat. Et tout est possible surtout sur PSF. Mais il faut reconnaître que sa tâche paraît quand même compliquée. Le numéro 11, Land of Mind. Pour le moment, dans les quintets, il enchaîne les échecs. Dans ces conditions, il y a d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. Le numéro 12, Kochenko. Il effectue une rentrée. Il n'est vraiment pas régulier. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et il a pris 3 kilos de pénalité. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Furious Desaigne. Il adore cet hippodrome. Il a tiré un bon numéro de corne. Il est arrivé deuxième de cette épreuve. L'année dernière, tous les feux sont au vert. Le numéro 14, Legacy. Il est sur sa top distance et il apprécie la PSF. Il reste sur deux victoires. Cette fois-ci, le lot est plus relevé. Mais sur sa grande forme, une place est dans ses cordes. Le numéro 15, Mon Argent. Il tourne autour du pot. Il reste sur deux deuxièmes places. Lui aussi adore la PSF. Il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. C'est oui ! Le numéro 16, Blue Isles. Elle enchaîne les deuxièmes places. Elle est confirmée à ce niveau. C'est même son 23ème quintet. Elle va tenter de profiter de son petit poids pour une nouvelle fois signer une belle performance. Le pronostic, ça donne 6, 13, 15, As, 16, 4, 14, 8. Cheval de complément le 7. Si jamais il y a un autre nom portant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux. à consommer avec modération. Bonne chance ! Chopez-le-moi ! Ciao ! Couchez le chat ! Oh ! Couchez ! Où tu bâtes la vidéo là ? C'est à fait là ! Couchez ! C'est pas vrai ça ! Désolé les amis ! Le bruit que vous entendiez derrière, c'est l'autre qui fait n'importe quoi ! La prochaine fois, il ne sera pas dans la même salle ! Oh là là ! Désolé ! Allez, chopez-le-moi ! Sous-titrage ST' 501